Musique Aujourd'hui nous allons faire un cours de Krav Maga en compagnie de Richard Duyeb. Donc juste derrière moi se trouve le théâtre Trévise, où va prendre place ce cours. J'ai un petit souci avec mon agresseur, il est jeune, il a l'air costaud, il est grand. Ce qu'il y a de bien c'est qu'il n'y a pas de coquille. Ici, je ne dois pas me le prévenir lorsque je démarre, je ne le préviens pas, ce qui me permet de ne pas monter mon attaque. Tu ne touches pas mais tu arrives avec la même distance, le genou plus plié, c'est parti. Je ne lèche pas, je ne lèche pas. Ici, et en avant, pam ! Ah bon ! Ah bon ! C'est ce que je veux faire. Voilà. En fait j'essaie de le garder derrière pour modifier le mot. Ici, en avant, pam ! Voilà, c'est un mouvement. Interdit, interdit, ça c'est grave. En fait, là il y a un principe à apprendre, il faut simplement l'apprendre. Une fois que tu l'as enregistré, tu pourras le reproduire. Parce que là, ton intelligence a compris, mais le temps que ça se passe au corps, le corps te prend moins. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Je disais, on se retrouve après ton corps, donc c'était quand même assez physique. On prend le cas d'une jeune fille qui se fait agresser, un mec qui essaie de l'attraper, de la tenir. Ça dépend de la position de la fille, ça dépend de la position de l'homme, ça dépend de l'angle à laquelle il attaque, ça dépend de l'âge de l'agresseur, de l'âge de la personne qui est attaquée, et de leur position physique et de leur motivation, donc c'est impossible à répondre. Ça dépend aussi du mental de la personne qui est attaquée, donc la personne qui est l'agresseur. Donc, combien de grammy il a d'héroïne dans le sang ? Est-ce qu'il est au moment décadent de son alcoolémie, c'est-à-dire au moment où il va être en perte de vitesse, ou alors est-ce qu'il est en pleine euphorie ? Très différent. La force de notre discipline, c'est de ne jamais perdre de vue l'objectif de la self-défense. Il me semble que quand j'étais assez jeune, voire gamin, je t'ai vu dans une émission de De La Rue, et tu disais que tu aurais bien aimé participer à un UFC. Oui, j'aurais adoré, oui. J'avais à cette époque-là 40 ans, oui, j'aurais adoré ça. Je ne pense pas que j'aurais fait une carrière, mais je me serais formé à ça, pour le plaisir du sport, parce que je pense que j'aurais été plus doué pour ça que pour les compétitions de sport pieds poings que j'ai faites dans le passé. Et bien voilà, c'était très sympathique de faire ce cours avec toi, et puis je suis ravi de t'avoir rencontré, et d'avoir pu discuter avec toi. Merci, 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 merci. Merci, merci.